Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour, justement, alléger le panier de l'aménager ? Je vais parler en termes de chiffres, d'accord, pour l'amélioration des conditions de vie de Guinée au quotidien et partout, et pour l'importation des produits de première nécessité, tout ce qui est riz, huile et autres. Depuis le 5 septembre, jusqu'à la date où je vous parle, l'État a renoncé à 11 000 milliards pour permettre aux importateurs d'importer les darrêts de première nécessité pour que le prix ne soit pas une flambée sur le marché. Ces chiffres, je vous les donne, ils sont vérifiables partout. 11 000 milliards de renonciation à des droits et taxes pour permettre aux Guinée de vivre mieux. Et la question de la chèreté de la vie, nous sommes des gouvernants, nous avons l'obligation d'apporter des réponses, et c'est ce qui fait que l'État accepte de renoncer à des droits et taxes. D'accord ? Voici, entre autres, des mesures qui sont apportées. Quand vous prenez le prix du carburant en Guinée, il est de 10 000. Regardez partout dans la séroge à côté de la Guinée, aucun pays ne vende son carburant à moins de 12 000 francs. Ça veut dire également sur les produits pétroliers que l'État renonce entièrement à tout ce qui est droits et taxes pour permettre à la population de vivre mieux et mieux. Mais la chèreté de la vie, c'est le travail de gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une réalité dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis. Le coût de la vie, il y a 5 ans, n'est pas le même, qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le même dans 10 ans. Quand les premiers de nos frères et sœurs qui sont allés, pour ceux qui ont fait les écoles publiques, les parents ne payent pas plus de 100 000 francs par an. Aujourd'hui, nous qui avons, ou ceux qui ont des enfants dans les écoles privées, ils perdent combien par an ? C'est le cours de la vie, mais il appartient effectivement aux gouvernants d'apporter des réponses pour atténuer le coût de la vie. Et en Guinée, c'est une réalité. 11 000 milliards de renonciations de droits et taxes pour permettre à nos concitoyens de vivre mieux. Mais ce n'est pas tout, des mesures d'atténuation se font. On passera régulièrement au fer de communication. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment bien communiqué dessus que certains ont pensé que l'État ne fait pas assez. On a renoncé à 11 000 milliards de droits et taxes. Pour ce qui est de la population lombard, on ne ressent pas le changement de la durée. Le dollar et l'euro, les prix de change sur le marché sont quasi restés fixes, surtout les trois dernières années. Ça, c'est inconstitulable par chacun ici. Où les variations, c'est de l'ordre de quelques centimes de francs. D'accord ? Ça, c'est une réalité. Mais une chose qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a eu des travaux de grands envergures partout, surtout dans le domaine des infrastructures. Ce n'est pas de l'argent qui nous a tombé dessus. C'est la gestion rigoureuse des ressources de l'État qui a permis de parvenir à ces résultats. C'est une réalité. Nous pouvons dire par extrapolation que ce qui est utilisé aujourd'hui pour faire le travail, c'est ce qui partait dans la poche de certains qui prenaient pour distribuer partout dans le quartier. Aujourd'hui, des travaux se font parce que l'État fait de la gouvernance vertueuse et de les résultats pour que tout le monde bénéficie au moins pied d'égalité des retombées de la gestion rigoureuse. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, effectivement, de tenir. On ne dirait pas le pays en transition. Merci. Je peux juste compléter une phrase. Lorsque l'économie est résiliente, ça veut dire qu'elle résiste mieux. Ça ne veut pas dire qu'elle ne subit pas la crise, mais elle résiste mieux à la crise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si on devait répercuter le prix de l'augmentation du blé sur le prix du pain en Guinée, au regard de cette évolution-là, la baguette en Guinée serait vendue au-delà de 12 000 francs guinéens pour répercuter le coût de l'augmentation du blé. La baguette a connu près de 80 % du coût d'augmentation du blé depuis la crise ukrainienne. Donc, si on devait répercuter ça, on n'aurait pas pu acheter du pain. Maintenant, pour maintenir des prix à des niveaux raisonnables, la baguette a connu une augmentation du prix. On est parti, je crois, de 2 500 ou 3 000 à 4 000. Mais ces 4 000 ont lieu de 12 000. On résiste mieux, mais le coût augmente un peu. Ça, c'est très important. Les hydrocarbures connaissent à peu près le même problème. L'agriculture connaît le même sort. En 2021, le sac d'engrais à Conakry était vendu à 130 000 francs guinéens pour l'agriculteur. En 2024, c'est plus de 700 000 francs guinéens, le sac. Donc, c'est très élevé. Qu'est-ce que l'État fait pour atelier ? Il prend en charge une part importante de cette augmentation pour maintenir à 400 000 francs guinéens. Mais ça va être un peu plus cher pour quelqu'un qui avait l'habitude d'acheter à 130 000. Mais c'est moins élevé que ce qu'on peut acheter dans les pays voisins. Et ça, c'est très important. Il a parlé du dollar et sa stabilité. C'est très important. Et puis, la perspective. 120 000 emplois qui sont projetés dans le Simandou. 20 milliards de dollars d'investissement attendus. C'est quelque chose d'important. C'est une économie nouvelle qui va être générée par cette perspective du Simandou dont l'exploitation ne devrait plus tarder pour notre pays. Rien que cette perspective-là et la matérialisation de ce projet, c'est un espoir qui est suscité. Et déjà, des entreprises qui travaillent dans le segment du transport de matériaux, de la logistique, connaissent une amélioration assez importante. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le segment du Simandou, le Simandou cherche encore des camions pour transporter des machines, etc. Donc, c'est une amélioration pour une bonne partie, en espérant que cette économie qu'il génère va être réinjectée dans les secteurs de consommation. Maintenant, la crise, là aussi, est atténuée parce que les flux de circulation, entre guillemets, illégales de ressources pour stabiliser la paix sociale ont été fermés. Ces flux, pour une grande partie, étaient alimentés par des chaînes peu vertueuses de sorties d'argent et de redistribution sociale qui permettaient d'acheter un peu la paix sociale. Quand ça s'arrête, effectivement, ceux qui vivaient de ça connaissent une difficulté supplémentaire. Mais en remettant au travail, avec les emplois, avec les concours qui sont ouverts, avec le changement de retraités, avec la révalorisation de l'argent de retraités, tout ça vient nous permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat. L'augmentation de la retraite, moi, je suis fils d'une enseignante qui, jusqu'à récemment, touchait moins de 400 000 francs guinéens de retraite par mois. Aujourd'hui, ils sont autour d'un million de francs. C'est une embellie qui est importante, que quelqu'un ne peut pas savoir, mais c'est important pour les enseignants qui étaient à ce niveau de retraite. Et il y a beaucoup de groupes retraités qui ont connu une embellie par ça. Et puis, la prise en charge aussi de soins de santé qui pèsent dans leur balance. Et ça, c'est très important, avec la couverture universelle de la santé, la prise en charge jusqu'à 80% des coûts de maladie pour les fonctionnaires, etc. Tout ça vient réduire leurs dépenses et augmenter leur pouvoir d'achat. Et donc, là-dessus, je pense que c'est fort appréciable. Et puis, récemment, c'est le ministre de la Culture qui a annoncé la prise en charge médicale avec une couverture universelle pour les artistes, et je crois, du monde du spectacle. Pendant longtemps, on a vu des grands talents de notre pays souffrir de maladies et en péril parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner. Tout ça sera un vieux et lointain souvenir. Tout ça vient attirer la charge psychologique et la charge financière pour les personnes qui sont exposées à ça. Donc, il y a des ribambelles d'exemples qu'on peut citer pour dire que, oui, les choses s'améliorent, elles ne sont pas parfaites, elles se stabilisent et s'améliorent. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour les autres segments.